Je vais vous expliquer, le mois de Hyar, c'est le mois de la préparation à un matin de Torah. C'est pour ça que le mot Hyar, en réalité, c'est la même rachine qu'or, la lumière. Et donc c'est un mois de préparation. D'ailleurs, vous voyez, là, on reçoit les sifriotes, les bibliothèques. C'est pour préparer, en fait, à la Torah, c'est pour ranger les sifarites. Donc c'est vraiment le mois de la préparation, on doit se préparer. De la même façon que là, vous voyez, quelque chose qui se prépare. De la même façon, à l'intérieur, on doit préparer les bibliothèques aussi. Il faut remplir les livres. C'est de la même façon que ce qui se passe à l'extérieur, c'est à l'intérieur. On sait que le savoir-vivre, c'est avant la Torah. Donc avant la Torah, il y a des choses qui nous ont précédés. Il fallait réparer la faute d'Adam Harishon. Qui a réparé la faute d'Adam Harishon ? C'est Avraham. Avraham, il a été méchaper le fait qu'il a fait abode Azara. Il s'est tué pour l'abode Azara. Yitzrak, c'est par rapport à Shafiqut Damim. Et Yaakov, on sait qu'il a été pur. Donc c'est par rapport aux relations interdites. Et qui a, ça c'est eux, Avraham, Yitzrak et Yaakov, qui ont réparé, d'après le Harizal, d'après Raphaël Vital, que c'était hier Salé Vaya, enfin Salé Vaya, son Iloula. Il explique qu'en fait, il y a trois personnes qui ont réparé la faute d'Adam Harishon. Avraham, Yitzrak et Yaakov. Maintenant, qui a réparé la faute de Chava ? C'est Rachel. Pourquoi est-ce que Chava l'a rusé avec Adam Harishon ? Et Rachel aussi. Rachel, quelque part, elle a menti à Yaakov pour ne pas faire mentir à sa sœur. Mais elle, elle a menti pour le bien, donc elle a réparé la faute de Chava. D'ailleurs, on dit que Rachel, elle était belle comme Chava. C'est pour cela, ils disent, les Mekoubalim, que Iyar, Iyar en vérité, c'est Avraham, c'est Aleph, Yud, c'est Yitzrak, Yud, c'est Yaakov, il y a deux Yud dans Iyar, et Resh, c'est Rachel. C'est pour cela que le mois qui précède, Matam Torah, ça doit être Iyar. Iyar, c'est le Tikkun, en fait, des Olamot. Il faut savoir que les Mekoubalim, ils disent que pendant ce mois, c'est bien de boire de l'eau. Parce qu'il y a de Maïm et la Torah, on sait, mais il y a une bracha spéciale dans l'eau. Et on ramène justement Amma Asseh avec l'Arizal, et Raphraim Vital, l'Arizal, il a dit, je dois t'apprendre toute la Torah. Toute la Torah de la Kabbalah, vous savez, quand c'est bien de Raphraim Vital, on est sûr. Les autres, bien sûr, on est sûr, mais on peut avoir des doutes. Est-ce que c'est Mehmet Torah, Missinai ? La seule Kabbalah qui est authentique, c'est la Kabbalah du Arizal, qui a été transmise par Raphraim Vital. Et Raphraim Vital, il avait des problèmes de mémoire, il ne retenait pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a amené le mois de Iyar, c'est marqué, le mois de Iyar. Il a amené à Tiberiade, et là, il a pris de l'eau, c'était de l'eau du puits de Myriam, il a bu, et là, il a tout retenu, la Torah. Et de là, il dit, les Mekoubalim, que le mois de Iyar, il y a une bracha dans l'eau. D'ailleurs, en général, il tombe le mois de mai. Et en hébreu, mai, c'est Mayim, May, May. Vous regardez, vous verrez qu'en général, les mois qui tombent pendant cette période-là, ça, il y a de l'eau, il faut boire beaucoup d'eau, il y a une bracha spéciale dans l'eau. Toute l'année, bien sûr, c'est bien de boire de l'eau, mais là, spécialement Mayim, pas du Coca-Cola, pas du Sprite, on parle de Mayim. Il y a une bracha dans l'eau. Après, tu peux rajouter de la nizette si tu veux, Avram. Mais pas tout, l'eau, l'eau, l'eau pure, ça représente la Torah. Juste, vous vous rappelez aussi que Pierre-Vram, il a payé un petit déjeuner ce matin, un petit déjeuner est offert à la synagogue. Et donc, on se prépare un matin de Torah, qu'on essaye de préparer les Kelim. Et je terminerai juste avec ça, parce que c'est important quand même, l'importance de la préparation. Il y avait une fois une dame qui préparait le Kougueil à Yerushalayim. Elle avait une recette incroyable. Et cette femme, elle ne voulait donner sa recette à personne. Un jour, sa voisine, elle lui a fait un grand chesed. Il l'a vraiment aidé. Alors, il lui a dit, écoute, maintenant que je t'ai aidé, donne-moi la recette du Kougueil. Elle lui a donné la recette. C'était le meilleur Kougueil d'Yerushalayim. Elle fait la recette, le Shabbat, elle donne à son mari. Il dit, non, il n'est pas bon ton Kougueil. Elle va voir la voisine, elle dit, écoute, il n'est pas bon. Elle goûte, elle dit, c'est vrai. Elle refait, elle lui redonne les ingrédients, la recette. Elle refait, ce n'est pas bon. Elle ne comprend pas. Comment c'est possible ? Pourtant, c'est les mêmes ingrédients, la même chose. Elle lui dit, écoute, fais-le devant moi. Fais-le devant moi le Kougueil et je vais te dire, il doit y avoir un problème. Et puis voici qu'elle prend la casserole et elle lui dit, attends, attends, qu'est-ce que tu fais là ? Elle lui dit, ben quoi, voilà, j'ai la casserole. Mais tu ne laves pas la casserole ? Elle dit, mais si tu ne laves pas la casserole, c'est normal qu'il y ait une mauvaise odeur. Comprenez ? La logique, n'importe quel top chef, ou master chef, ou ce que vous voulez. Quand il fait de la cuisine, d'abord, il faut que les... C'est la base. On n'en parle même pas. C'est la propreté avant la cuisine. D'abord, les kelims, ils doivent être propres. Après, on peut mettre les ingrédients. Non, là, dans la Torah, c'est la même chose. Le kelims de la personne, il doit être propre, d'abord. Une fois qu'il est propre, qu'il s'est purifié des mauvaises midotes, que des bonnes pensées, à ce moment-là, la Torah, elle peut venir. Mais si, la casserole, elle est sale, alors on va dire, même si après, toute la Torah qui va rentrer, elle va être ça. Et c'est pour cela qu'on a expliqué d'abord, c'est le mois hier de la préparation. Hier, il a son or. Donc, il faut rentrer de la lumière, chasser l'obscurité qui est à l'intérieur, pour bien attacher et pouvoir recevoir la Torah.